Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros, ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo ! Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va critiquer, analyser l'épisode 8 de Super Dragon Ball Heroes qui est sorti ce mois-ci que j'ai un petit peu tardé à faire la review, pourquoi ? Parce que bah, je sais pas, au final j'avais d'autres branlettes à faire avant mais dans tous les cas, cet épisode était loin d'être inintéressant puisqu'on a eu des très belles choses et surtout une fin qui annonce du très lourd et c'est sur ça qu'on va le plus théoriser dans cette vidéo puisque Goku devient enfin l'élève du Dan Shinkan. Et avant de parler du réel sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire Goku, élève du grand prêtre et surtout qu'est-ce que ça va emmener au personnage de Goku, nouvelle technique, transformation ou nouvelle faculté on va tout simplement parler de l'épisode 8 de Super Dragon Ball Heroes avec tout ce qui s'est passé dedans on est toujours dans l'univers 6, cette menace qui est concentrée par ces deux jumeaux sous-foules qui sont tout simplement, eh bien, un petit peu moqueurs mais surtout, ils vont prendre possession du corps de Kale et de Caulifla et c'est là où je vais être un petit peu déçu puisqu'ils vont pas exploiter, eh bien, les capacités réelles de leur corps qu'ils vont emprunter. Là où je vais en venir, c'est qu'en soi, j'ai pas été déçu de ce scénario qui a été amené c'est-à-dire le choix de ces deux sous-foules d'utiliser Kale et Caulifla comme possession puisqu'on aurait pu se dire, mais pourquoi ils ont pris Kale et Caulifla quand ils avaient Trunks, Hit et Vegeta sous la main qui auraient été peut-être plus avantageux pour eux eh bien, au final, c'est très bien joué parce que, comme vous le savez, un homme aura toujours une difficulté par fierté mais surtout par appartenance de taper une femme alors qu'une femme a toujours besoin de se prouver, eh bien, qu'elle est légale de l'homme et c'est là où ça va être tendu dans ce combat puisque, eh bien, au premier abord, eh bien, Kale et Caulifla possédés vont avoir l'avantage par rapport à leur sexe. Alors attention, tout ce que je viens de dire, c'est loin d'être péjoratif bien au contraire, ça explique que la femme reste supérieure à l'homme en beaucoup de points puisque, eh bien, tout ce que l'homme ne pourrait pas faire, eh bien, la femme serait capable de le faire puisqu'elle aurait pas un brin d'hésitation mais on va le voir dans cet épisode Vegeta s'en branle que c'est des femmes possédées en face de lui puisqu'il va dire à Trunks et à Hit de les charger comme des malades d'ailleurs, Trunks va un petit peu pas comprendre ce que ça veut dire charger puisque t'as l'impression qu'il est en train de faire fac-fac avec Kale dans cet épisode je me suis dit, what the fuck, c'est quoi ce bordel et surtout, on va avoir un Vegeta qui va, eh bien, canaliser toute son énergie pour faire un Final Flash et c'est là où ça va être mon plus grand regret puisque, au final, j'ai adoré le chara-design amené à Kale et Caulifla possédés puisque, bon, ça ressemble très portrait à un baby Vegeta mais bon, pour le coup, eh bien, ça va amener de nouvelles cartes pour Super Dragon Ball Heroes mais j'en attendais plus de ses possessions puisque, au final, à part utiliser les attaques lambda des deux jumeaux de sous foule on n'a pas eu grand chose et c'est là où c'est dommage puisque, comme vous le savez, dans Dragon Ball GT, eh bien, on a eu un mélange ce baby pouvait prendre les facultés des personnes qui pouvaient posséder donc utiliser leurs attaques, leurs transformations et surtout rajouter les siennes et c'est là où ça aurait été intéressant un brin de difficultés supplémentaires eh bien, pour Vegeta, Trunks et Hit au final, pour synthétiser très rapidement là où ce combat était décevant c'est tout simplement déjà la vitesse d'exécution mais surtout ce pari insensé que les deux jumeaux de sous foule ont pris en prenant le corps de Kale et Caulifla puisque, même s'ils auraient pu être très bien joués puisqu'ils avaient l'avantage du sexe ils sont tombés sur un os parce que, certes, Vegeta est gentleman avec Bulma et encore mais quand il y a une menace que ça soit une femme, un trans, une chèvre s'il faut l'annihiler pour vaincre l'ennemi eh bien, il va le faire il n'y a pas d'hésitation à avoir et je pense que Vegeta, s'il est venu dans l'univers 6 c'est avant tout, eh bien, pour sauver son élève Kabe et suite à cet échec des deux jumeaux de sous foule Kamin et Oren on va avoir tout simplement le Big Boss de la Suicide Squad de Dragon Ball on va l'appeler comme ça ceux qui veulent tuer Kaioshin, Akaishin et le Roi Zeno accompagnés d'un objet non identifié volant on va appeler ça comme ça qui s'appelle la graine de l'univers et c'est là où ça va être plutôt prenant puisque, au final, déjà, on va voir un Zamasu qui n'est pas très convaincu de son boss puisqu'il reste un Ingen, comme il va l'appeler dans l'épisode et qu'il n'a pas d'ordre à recevoir d'un Ingen mais, cette graine de l'univers est très intéressante puisque, comme on peut le voir elle fait apparaître des espèces de cubes que dès que tu es informé dans ce cube eh bien, tu es complètement dissous, annihilé et on va le voir, on va avoir une démonstration avec une planète ou une espèce d'étoile qui va se faire sauter la gueule et surtout, c'était moins une pour toute la team avec Vegeta, Trunks, Hit, Kabe, Kale et Caulifla qui allaient se faire péter la gueule par ses cubes avec cette attaque donnée par la graine de l'univers envoyée par Hatsu qui va se faire stopper eh bien, tout simplement, par fierté pour Oren et Kermin qui vont tout simplement dire à leur boss calme-toi, va faire d'autres bails nous, on va s'occuper d'eux parce que, au final, c'est des merdes et c'est là où ça va être très intéressant puisqu'on va voir Vegeta et Trunks touchés dans leur fierté saïenne et surtout, quelle va être la suite puisque je pense que ces deux jumeaux ont des plans et surtout, vont peut-être posséder par la suite eh bien, des personnages plus forts peut-être un Hit ou sûrement, eh bien, un Vegeta et dès à présent, je suis plutôt hypé pour la suite puisque déjà, la graine de l'univers c'est quoi, c'est où, comment il a su ça et surtout, ce Hatsu a l'air d'avoir une putain de haine envers les Kaioshin, Hakaishin et Zeno pourquoi pas les anges ? c'est vraiment bizarre dans l'idée parce que, est-ce que les anges seraient réellement intouchables ? ce qui pourrait amener et justifier pourquoi Goku s'est entraîné avec le Daishinkan le grand prêtre et là, c'est intéressant parce qu'on voit déjà, eh bien Hatsu veut niquer un petit peu tout ce qui peut être une source de menaces dans tous les univers confondus donc dans l'inter-univers il va envoyer Kenba face à Jiren d'ailleurs, on le voit dans cet épisode Toppo s'est fait ramasser la gueule par Kenba le prochain épisode risque d'être salé puisqu'on va avoir un combat de titans entre Kenba et Jiren et d'ailleurs, attention à ne pas mal interpréter eh bien, les paroles de Hatsu qui va un petit peu lire dans les pensées de Hit en disant quel est, selon toi, l'être le plus fort de l'inter-univers ? dans la pensée de Hit, il va avoir Jiren direct il faut vraiment se mettre à idée que pour l'instant Hit n'a pas connaissance du personnage de Broly donc ça veut pas dire, dans cet épisode que Jiren est réellement le plus fort de l'inter-univers peut-être qu'il fait match nul avec Broly peut-être pas peut-être que Broly est supérieur à Jiren donc voilà, c'était juste un petit truc que je voulais clarifier entre guillemets pour pas qu'il y ait un petit peu des conneries qui pourraient se perdre sur internet on arrive enfin à la chose qui a hypé la plupart d'entre nous c'est-à-dire la fin de cet épisode 8 de Super Dragon Ball Heroes avec un plan qui paraît être le palais de Zeno avec le Daishinkan qui dit à Goku « Es-tu prêt ? » et on va avoir un Goku qui est vêtu des vêtements du Daishinkan alors soit on aime, soit on n'aime pas pour ma part, je suis un petit peu mitigé pour l'instant on a la révélation que Goku n'est pas mort ne s'est pas fait sauter la gueule avec les planètes présents alors il y a deux solutions possibles il avait peut-être assez de stamina pour se taper au palais de Zeno ou alors il a tout simplement appuyé sur le bouton Zeno pour que Zeno vienne le chercher et le ramène dans son palais et maintenant on va commencer à théoriser quelles vont être les conséquences de cet entraînement avec le Daishinkan déjà faut vraiment se mettre à l'idée que si le grand prêtre a pris cette décision d'entraîner Goku, c'est que la situation est vraiment merdique et peut-être que Zeno est réellement en danger et si c'est le cas, Goku serait peut-être le meilleur pion puisque comme il s'est fait entraîner, il aurait peut-être développé et surtout obtenu des pouvoirs semi-angéliques alors quand je dis semi-angélique, je parle pas du prénom je parle de pouvoirs réellement divins mais vraiment du côté des anges puisque si on garde cette même thématique dans le canon de Dragon Ball les anges doivent être neutres et si c'est le cas, est-ce que même si Zeno est en danger ils ne doivent pas agir et c'est peut-être pour ça que Hatsu, entre guillemets ne prend pas les anges en partie dans ce qu'il veut décimer puisqu'il sait très bien que peut-être que les anges ne réagiraient pas parce qu'ils ont pas cette autorité face à cette menace et si c'est le cas, Goku serait la meilleure alternative pour le grand prêtre d'avoir développé, peut-être libéré une force en lui qui serait proche des anges et qui serait assez suffisante pour abattre Hatsu et la graine de l'univers et on le voit dans cette fin d'épisode on a un Goku qui est sérieux mais surtout sûr de lui comme s'il n'avait plus peur de rien et si c'est le cas, on peut partir sur diverses théories soit on va avoir une forme libérée de l'Ultra Instinct c'est-à-dire, Goku pourrait utiliser l'Ultra Instinct à volonté comme à Flunch, entre guillemets ou alors, il aurait vraiment une nouvelle capacité qui serait capable de bloquer, de parer toutes les attaques de Hatsu et surtout d'annuler la graine de l'univers alors ça peut être soit une technique soit une faculté développée par ce nouveau pouvoir angélique mais dans tous les cas, ça peut être que intéressant parce que si c'est le cas soit on va avoir une nouvelle transformation qui serait un petit peu liée à Super Dragon Ball Heroes et si c'est le cas, on aura peut-être un Goku peut-être avec le teint blanc en mode angélique entre guillemets soit la maîtrise 100% de l'Ultra Instinct qu'il peut utiliser comme à Flunch ou alors une faculté qui est capable de tout annuler car les amis, il faut être honnête cette carte de Super Dragon Ball Heroes de Goku en mode grand prêtre elle est vendeuse mais pas encore assez tu vois ce que je veux dire Goku avec la tenue du grand prêtre c'est cool mais il manque ce petit élément pour que le petit japonais achète entre guillemets cette carte pour sa collection et pour compléter sa team c'est-à-dire un Goku qui serait unique grâce à cet entraînement du grand prêtre et par ce côté unique et bien c'est soit une nouvelle technique soit une nouvelle transformation soit une nouvelle forme soit un nouveau pouvoir alors là, rien n'est décidé mais là, je vais un petit peu théoriser plus loin parce que j'ai vu un petit peu tous les spoilers de ce qui va suivre donc là, c'est le moment soit tu quittes la vidéo soit tu restes Hit va se faire découper par Zamasu est-ce que Goku n'aurait pas hérité du pouvoir de remonter le temps comme les anges et si c'est le cas c'est archi badass c'est un truc de ouf parce que si Goku et bien la plupart des pouvoirs des anges sans réellement être dans l'excessif entre guillemets on pourrait avoir un Goku en mode ultime j'ai envie de dire les amis les paris sont ouverts on est sur Super Dragon Ball Heroes donc tout est possible est-ce qu'on va avoir un Goku unique en mode pouvoir angélique une nouvelle capacité une nouvelle forme une nouvelle transformation c'est à vous de me dire toutes vos théories en commentaire n'oubliez pas de liker de partager de vous abonner à la chaîne YouTube sur ce moi je vous laisse tchuss ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !